Hey mes Fénixous, ici le Fénix, aujourd'hui petite présentation de mes derniers achats manga, c'est parti Et on démarre de suite mes achats manga avec le tome 1 de Demon Tune Demon Tune, petit manga et nouveau manga de Yuki Kodoma, l'auteur de Bloodlade notamment C'est plutôt pas mal, là je suis en train de le lire, je ne l'ai pas tout à fait fini, il doit me rester une vingtaine de pages pour le terminer tout simplement Mais c'est plutôt beau, on va suivre un jeune petit démon qui va faire face à une organisation criminelle Qui va tenter de récupérer un objet qu'il transporte, un objet très dangereux, bref c'est plutôt pas mal On retrouve également la fade de Yuki Kodoma, l'auteur de Bloodlade, notamment avec les traits de ses personnages Un peu à l'instar de Hiro Mashima avec son oeuvre Rave Master et Fairy Tail, bref, petit manga plutôt pas mal pour le moment J'aime beaucoup, je vous ferai une petite vidéo un peu plus en détail sur cette chaîne On continue mes achats manga avec le tome 4 de My Home Hero, le tome 5 et enfin son tome 6 My Home Hero, un petit pépite, vraiment un petit manga que je kiffe pour le moment J'ai lu les 3 tomes ici présents et c'est plutôt bon, on va suivre toujours dans la continuité de notre père tueur Qui doit faire face cette fois-ci au père du tué tout simplement Et on ouvre une nouvelle art avec le tome 6 et un début très palpitant Bref, j'ai chroniqué le tome 2 et 3 sur ma chaîne secondaire et je pense que je vais chroniquer également ces 3 tomes sur ma chaîne secondaire Je kiffe toujours autant My Home Hero, bref, une valeur sûre On continue mes achats manga avec le tome 18 de Twinstar Exorcist Twinstar Exorcist, un petit bijou, j'adore vraiment cette petite série Là, on est dans la continuité de la guerre opposant les terribles exorcistes aux fameux démons On est là et là, dans ce tome 18, il va se passer un truc assez intéressant Puisqu'un gros personnage assez connu et plutôt badass Va tout simplement mourir, je ne vous en dis pas plus pour éviter de vous spoiler Mais bref, sachez que je ferai une petite review un peu plus en détail sur ma chaîne secondaire Pour ceux que ça intéresse, Twinstar Exorcist, tome 18 Allez-y, lisez-le, foncez, c'est une pure merveille On continue mes achats manga avec le tome 30 de l'attaque des titans Hajime Isayama, tome 30 de l'attaque des titans ou bien de Shingeki no Kyojing en version originale Bref, une pure merveille J'ai dévoré ce tome très rapidement On a pas mal de réponses à nos questions, notamment sur Eren Est-il gentil, est-il méchant ? Bref, dedans, on connaîtra une partie de la réponse D'autant plus qu'on est toujours en plein guerre opposant les Eldiens à mer Je vous rappelle que dans le tome précédent, c'est ça On avait les mères qui attaquaient la ville des Eldiens Enfin, les Eldiens, tout simplement Bref, j'adore vraiment Il y a du combat, du suspense, des révélations Le tome 30 de l'attaque des titans, toujours aussi bon, toujours aussi merveilleux Je vous le dis, lisez l'attaque des titans On continue mes achats manga avec le tome 4 de Double Me Double Me, un petit tome que je n'ai pas encore lu Mais j'ai lu au moins les 3 premiers tomes C'est juste magnifique J'adore vraiment cette petite série un peu de policiers Un peu de réseaux sociaux De meurtre Histoire de romance aussi Il y a quand même de la romance et de la jalousie Bref, c'est plutôt pas mal Double Me, j'ai d'ailleurs fait une petite review sur le tome 1 Sur ma chaîne secondaire Je vous mets la vidéo juste ici Bref, j'adore vraiment cette série Et j'ai vraiment hâte de le lire On continue mes achats manga avec un Quachor Et notamment une série que je kiffe Kingdom et son tome 35 Le tome 36 Le tome 37 Et enfin le tome 38 Ah, Kingdom, valeur sûre Bref, c'est une série que je kiffe Pour le moment, j'ai lu que le tome 35 C'est juste époustouflant On est dans la continuité du tome 34 Où notre jeune, enfin notre petit vicieux Riofui A tendu un piège au demi-frère du roi Elsay Et qui est tout simplement tombé dedans Bref, je vous en dis pas plus Car je prépare une petite vidéo review Qui sera disponible sur ma chaîne secondaire C'est une pure merveille Pour ceux qui n'hésitent encore à débuter Kingdom Parce que c'est une série longue Etc Bref, moi je vous dis que vous manquez réellement un truc Après c'est sûr qu'il faut avoir quand même un budget Parce qu'à l'heure actuelle que je fais cette vidéo Il y a déjà plus de 44 tomes sortis en France Et donc c'est sûr que commencer une série Avec déjà 44 tomes sortis en France Et qui est toujours en cours au Japon Avec 50 tomes si je dis pas de bêtises C'est sûr que c'est un budget Mais bref, vous en aurez pour votre argent Surtout que les tomes de Kingdom sont en général assez épais Comparé à d'autres tomes beaucoup plus fins Bref, et l'histoire est juste magnifique Donc oui, pour ceux qui hésitent Lisez Kingdom C'est une valeur sûre On continue mes achats avec un duo Et notamment une nouvelle série que je me suis acheté Shibuya Hell Et le tome 1 Sans oublier son tome de Shibuya Hell C'est là une petite série que je n'ai pas encore commencé Mais je vais commencer très certainement dans cette semaine Bref, c'est une petite série de Pika un peu horreur Avec notamment des poissons mangeurs d'hommes Bref, je kiffe vraiment ces genres de petites séries Et notamment quand il y a des animaux comme entre guillemets personnages principaux Et là, c'est le cas Bref, hâte de lire Je vous ferai une petite vidéo dès que je l'ai lue sur ma chaîne Pour dire un peu mon avis On continue mes achats manga Cette fois-ci avec pas loin de 5 mangas dans une série C'est la série bien évidemment The Promised Neverland Et son tome 9 Le tome 10 Le tome 11 Le tome 12 Et enfin le tome 13 The Promised Neverland Je pense que tout le monde connait cette petite série Là, j'ai enfin rattrapé mon retard A l'heure actuelle, il y a 14 chapitres sortis Et j'ai acheté jusqu'au tome 13 Sachant que j'ai lu les tomes 1 à 8 Pur merveille Alors quelquefois, il y a quelques tomes qui sont assez lents Où il ne se passe pas grand chose Mais dans l'ensemble The Promised Neverland est plutôt bon D'autant plus que je crois que la fin a été annoncée pour bientôt Donc c'est plutôt pas mal The Promised Neverland Petite série basée un peu sur les démons Sur l'horreur, la séquestration Bref, je pense que vous connaissez tous des The Promised Neverland Je ferai une critique quand j'aurai lu ces tomes sur ma chaîne secondaire Bref, lisez The Promised Neverland On continue mes achats mangas avec un trio Et notamment un trio que je n'ai toujours pas lu Mais que je m'apprête à lire Starving Anonymous Avec le tome 2 Le tome 3 Et enfin, son tome 4 Starving Anonymous J'ai les 4 premiers tomes Je n'ai toujours pas commencé Pour le moment, j'essaye de rattraper un peu mon retard Avant de commencer cette série parce que je sais qu'elle va me plaire De mémoire, c'est une série qui va parler un peu de malbouffe En gros, c'est des monstres qui séquestrent des humains Comme du bétail pour les bouffer S'il n'y a pas de bêtises Bref, c'est assez violent Assez trash C'est d'ailleurs interdit au moins de 16 ans Donc c'est pour public averti Et je sais que cette série va tout simplement me plaire Dès que j'aurai lu cette série Je vous ferai une petite vidéo Pour vous dire mon avis Dans la globalité On continue mes achats mangas Avec le tome 2 de Psychobank Accompagné du tome 3 Et enfin, accompagné du tome 4 Psychobank, petite série en 4 tomes Que je n'ai pas encore commencé Et avec l'achat de ces 3 derniers tomes Je dispose maintenant de la série complète Donc je vais vous le lire Je ferai un avis global sur cette chaîne Pour dire si ça vaut vraiment le coup En tout cas, les jaquettes sont juste époustouflantes Avec une petite particularité Et un coup de cœur pour le tome 4 Qui est juste magnifique Bref, Psychobank, je le lis Et puis je vous dis mon avis prochainement sur cette chaîne On continue mes achats mangas Avec le tome 4 de Dog End Dog End, je dispose des 3 premiers tomes Et là, j'ai pris le tome 4 Il ne me reste plus que le tome 5 Pour avoir la série complète Et comme ça, je pourrais enfin débuter cette série Et le lire d'une traite J'attends le tome 5 avant de débuter ma lecture Il paraît que c'est vraiment cool C'est vachement sympa Et en plus, les graphistes sont plutôt jolis Je vous montre rapidement sans trop vous spoil Celle-là, je ne pense pas qu'elle vous spoil Les dessins sont beaux, fluides J'adore vraiment En plus, c'est un manga un peu type un peu policier, gangster Donc j'ai vraiment hâte de le lire On continue mes achats mangas Avec une petite nouveauté pour moi Le tome 1 de Samouraï Comeback Tome 1 de Samouraï Comeback Alors, je ne l'ai pas encore lu pour le moment Mais j'ai vraiment hâte Et en plus, c'est chez l'édition Akata Dans la collection What the Fuck Donc je sais que ça va être un manga totalement What the Fuck et barge Et ça, ça va me plaire beaucoup Je pense, l'histoire raconte quoi ? Et bien, ça raconte tout simplement 4 samouraïs Des temps anciens Qui vont traverser un petit passage temporel Et tomber par inadvertance Dans les temps modernes Dans les temps 2000 Et ils vont se retrouver là Un peu perdus dans le monde Un peu à l'instar du film Les Visiteurs qui voyagent dans le temps Bref, j'adore vraiment ce petit concept Notamment, les graphistes ont l'air plutôt propres Et bien fait, je vous montre une page de graphistes Hop, vous avez vu comment c'est plutôt pas mal Et bien dessiné Moi, le graphiste me plaît vraiment C'est une série assez courte Puisqu'elle va durer 5 tomes Du coup, je me suis pris le tome 1 Pour voir si ça me plaît vraiment Et si ça me plaît vraiment Je me prends les 4 dernières Break Samouraï Comeback C'est l'édition Akata On continue mes achats mangas Avec le tome 5 de Magical Girl Holy Shite Magical Girl Holy Shite Le tome 5, je ne l'ai pas encore lu Mais j'ai chroniqué au moins le tome 1 Disponible juste ici C'est tout simplement magnifique Cette série En tout cas, j'ai lu pour l'instant Les 3 premiers tomes Et c'est un peu des Magical Girl Un peu What the Fuck Un peu Garçon Manqué Bref, c'est totalement barge D'ailleurs, c'est dans la collection What the Fuck 2 Chez Akata Je n'ai pas encore lu ce titre J'espère qu'il va me plaire Et de mémoire, je crois que j'ai chroniqué le tome 2 Sur ma chaîne secondaire Si je ne dis pas de bêtises Bref, tome 5 Magical Girl Holy Shite Ça va être une pure merveille, je pense On continue mes achats Avec une nouveauté pour moi Walkyrie Apocalypse Et son tome 1 Walkyrie Apocalypse Petite série assez controversée Dans le YouTube Game Manga Puisque j'en entends pas mal de bien Mais j'en entends aussi pas mal de mal Donc je me suis dit que j'achète le tome 1 Je vais le lire Et je vais faire mon propre avis En tout cas, pour le moment Je ne l'ai pas encore lu Mais en tout cas, le résumé me plaît beaucoup Le résumé raconte quoi ? Et bien c'est tout simplement des dieux Qui vont se battre contre des simples humains Et là où ça a l'air plutôt pas mal Ce sont des dieux de tout bord On peut avoir du Zeus Du Shiva Du Belzebub Contre des simples petits humains Et c'est ça Que j'ai envie de voir Si c'est plutôt bien raconté Bien fait Bref Ça, j'ai vraiment envie de le lire Alors ce sera plus un tome Basé sur le combat Sans réel scénario Je pense En tout cas J'ai vraiment hâte de lire Et je vous ferai d'ailleurs une vidéo Sur ma chaîne principale Une fois que je l'aurai lu On continue mes achats manga Avec notamment 7 mangas D'une même série Et c'est la série Darwin Games Avec le tome 9 Le tome 10 Le tome 12 Le tome 13 Le tome 14 Le tome 15 Et enfin Le tome 16 Darwin Games Pour le moment J'ai lu les 8 premiers tomes Et j'ai même vu l'animé Qui est plutôt pas mal Les deux sont plutôt pas mal Et là Je me suis échopé La suite Directement Dès que je les ai vus En occasion J'ai sauté Sur Sur l'occasion C'est le cas de le dire Et là Je n'ai pas encore lu tout ça Mais en tout cas J'ai vraiment hâte de lire Pour savoir la suite De Notion Petit héros Coincé un peu Dans ce jeu Un peu Un peu sordide Bref Darwin Games Pour ceux qui ne connaissent pas Ça raconte l'histoire D'un jeune garçon Qui va télécharger un jour Une application Sur son téléphone portable Et se voir Tout simplement Jouer un jeu Où la mort Est réelle Un jeu Dont il ne voulait absolument pas Y participer De lui même Bref C'est plutôt pas mal Il y a du combat Il y a des Il y a un peu De sorte de De magie Notamment un peu De RPG Bref Je kiffe vraiment Ce manga Aux éditions Kune Valeurs sûres Pour le moment On est à 18 tomes Sortis Si je ne dis pas de bêtises Et je suis au 8ème Donc Lisez Darwin Games On continue mes achats manga Avec un manga Un petit duo D'une nouvelle série Pour moi Il s'intitule Sacrificial Vote Le tome 1 Et le tome 2 Sacrificial Vote Petite série Que je n'ai pas encore lue Pour le moment Mais je pense que ça va me plaire C'est un peu similaire A tout ce qui Touche aux réseaux sociaux Et notamment Au danger Un peu Un peu Du même acabit Que Double Me Ou bien du Friends Games C'est un peu Dans ce Dans ce genre là Bref L'histoire raconte quoi L'histoire va raconter Tout simplement Une jeune lycéenne Qui va un jour Télécharger Une certaine Implication Qui va lui demander De voter Pour une autre Camarade De sa classe Et en fait Tous les votants Se trouvent être Les camarades De sa classe Et le but De ce jeu C'est de détruire Socialement Leurs camarades De classe Sur les réseaux sociaux Donc en divulguant Pas mal de fausses Ou vraies informations Et vous savez Que ce genre D'événements Notamment auprès D'un jeune public Notamment en lycée Peut très vite Virer au cauchemar Donc ça va raconter Un peu ça L'histoire Je sais pas C'est en combien de tomes Je crois que la série Est toujours en cours Pour l'instant Je me suis chopé Les deux tomes En tout cas Je le lis Et puis je vous dis Mon avis Très prochainement Sur cette chaîne On continue Mes achats Manga Avec une nouvelle série Pour moi Qui s'intitule Adastra Et le tome 1 J'ai également Acheté le tome 2 Et enfin Il y a également Le tome 4 Adastra Petite série Donc pour le moment J'ai lu uniquement Le tome 1 Et ça m'avait Vraiment Plus Du coup Je me suis dit Je vais m'acheter Toute la collection Complète De mémoire C'est une série Assez courte Je pense qu'elle fait 10 tomes Et tous disponibles En France Du coup Je me suis dit Que j'allais prendre La suite Tant que j'ai bien aimé Le tome 1 Ça raconte quoi ? Alors l'histoire raconte Si vous préférez Deux états Rome Et carte joie Qui vont se battre Via Des armées Interposées Et dans chaque armée Il y a un commandant Plutôt badass Dans chaque camp Qui vont s'affronter Donc voilà C'est un peu Un peu du même Acabie que Kingdom Sauf que là C'est basé plus Sur le côté Un peu Rome Contre carte joie Donc c'est plus Un combat un peu Du côté de l'Europe Bref J'ai vraiment aimé Le tome 1 Il y a du combat Il y a de la stratégie Les combats sont plutôt Bien Bien retranscrits Un peu à l'instar De la série Kingdom Où on voit des espèces De petits logos Pour nous montrer Qui est qui Qui fait quoi Là c'est plutôt pas mal Et en plus de ça Il y a plusieurs Plusieurs Comment on dit ça Plusieurs tribus Qui se mélangent Et on ne s'y perd pas En tout cas Après ma lecture Du tome 1 Donc pour ceux Qui ne connaissent pas Cette petite lecture Ad Astra Scipion L'Africaine Et Hannibal Barca Eugétition Kune Foncez Ça vaut vraiment le coup Voilà ce que je pouvais dire Sur mes achats mangas N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous aussi Vous avez acheté Et vous possédez Ces titres Et si vous les avez lus Dites moi en commentaire Si vous êtes plutôt Fan de ce titre Ou pas du tout Ou si vous comptez Vous l'acheter Bref Dites moi tout ça En commentaire Quant à nous On se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Allez Bye mes Phoenix Sous